Ah je t'explique pas le merdier pour caler la caméra, elle est sur l'étandoir à linge, c'est vraiment une vraie galère. Mon trépied me manque d'une puissance, alors attends je règle juste le son là. 1, 2, 1, 2, et salut, et là c'est pas mal, ouais là c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà je pense que c'est pas mal. Et salut, j'espère que tu vas bien. A chaque fois le setup c'est une vraie galère, c'est vraiment un parcours du combattant pour tout mettre en place. Donc voilà salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on n'a pas parlé depuis longtemps qui est le voyage. Tu sais moi j'ai toujours, en fait il y a eu un moment où j'ai aimé parler du voyage et puis j'ai réalisé que je voulais pas non plus passer pour le mec qui fait une chaîne voyage et tout. Mais bon là on en reparle un peu parce qu'il s'est écoulé du temps mine de rien et il y a certains trucs que j'aimerais te partager et qui pourraient vraiment t'aider si toi aujourd'hui t'es bloqué par rapport à ça. Alors le truc c'est quoi ? Le truc c'est que le voyage dans la vie de quelqu'un, il arrive souvent et enfin tout le temps d'ailleurs, à un moment où on est dans une sorte de tournant de vie si tu veux. Un moment où en gros on a besoin de changements, on a besoin de frais, je sais pas si t'es dans cette situation là, peut-être que oui. Tu sens que t'es arrivé à une espèce de fin de chapitre on va dire de ta vie comme ça, comme si une page se tournait ou qu'un nouveau livre se finissait carrément. Parfois c'est même peut-être des trucs majeurs qui déclenchent, enfin comment dire, pas des catastrophes on va dire, mais des événements majeurs qui déclenchent, tu sais, une envie subite de partir et de voyager. Comme, je sais pas, une complète perte d'intérêt pour tes études ou pour ton job ou alors tu t'es fait larguer ou alors tu as perdu ton meilleur ami qui est mort, tu sais, comme on disait dans le livre d'avant là. Et voilà, donc c'est vraiment, le voyage c'est vraiment un moment, enfin l'instinct nous pousse à voyager parce qu'il nous dit que c'est le meilleur moyen de nous ressourcer, de complètement changer d'environnement. Et le truc c'est quoi ? C'est que le voyage c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience, on n'est pas avec la faculté de voyager. Il y a des gens qui naissent avec un état d'esprit beaucoup plus aventurieux, beaucoup plus aventurier, beaucoup plus téméraire que d'autres. Mais, je veux dire, tu n'es pas avec la faculté de voyager, c'est un truc qui est flippant quand on n'a pas l'expérience. On pense qu'il faut le planifier, on pense que ça prend énormément de temps, on pense que ça prend énormément d'argent. On se pose 10 000 questions et on a peur de pas parler la langue, surtout si, comme moi, t'étais une daube en anglais parce que, enfin, je veux dire, on sait tous que ça vaut l'anglais au lycée. Je veux dire, je suis pas en train de dénigrer, tu vois, je suis juste en train de dire que les méthodes elles marchent pas et que moi, l'anglais, je l'ai pas du tout appris au lycée, tu vois. Moi, je l'ai appris vraiment sur le terrain. Mais donc, voilà, il y a plein de trucs qui nous font chier et on a l'impression qu'on n'a pas non plus confiance en nous. Tu sais, il y a ce fameux truc de « j'ai pas assez confiance en moi pour partir en voyage » alors que c'est une fausse idée, tu vois. C'est décaler le problème de dire ça. Et ce qui est aussi relou des fois, c'est que, enfin, mine de rien, autour de nous, si on a eu ce moment où, effectivement, on a ce déclic, tu sais, je sais pas si c'est dans ton cas. Enfin, je sais pas si c'est ton cas, tu vois, mais peut-être que t'as eu ce déclic de « bon, merde, maintenant, il faut que je voyage, tu vois, j'en ai ras-le-cul, moi, c'était mon cas dans le DUT où j'étais il y a un an maintenant. » Et le truc, c'est que, du coup, on est toujours stressé, on se pose ces questions et autour de nous, tu sais pas comment, mais t'as des gens qui ont l'air vachement plus cons que toi, des gens que tu trouves vachement plus cons ou vachement moins, tu vois, vachement moins téméraires, aventuriers ou vachement moins courageux, avec vachement moins de confiance, mais qui partent comme ça et tu te demandes comment ils font, tu te demandes comment ils font pour pas se poser 10 milliards de questions, comment ils s'organisent, enfin, où est-ce qu'ils tirent leur magie, tu vois, d'où est-ce que ça vient, quoi. Et toi, t'es toujours là et peut-être que t'es toujours coincé et c'est le cas de beaucoup de gens, tu vois. Et alors le truc, c'est qu'il y a plein de fausses idées que moi, j'aimerais un petit peu éclaircir aujourd'hui si t'es un peu dans cette situation où tu te sens coincé, où t'as eu ce déclic. Peut-être que t'as ce déclic et cette grande envie de voyager, mais t'as des trucs qui te coincent. Attends, je vais juste boire une petite gorgée de café. Mais l'idée, c'est qu'il y a plein d'idées qui sont complètement fausses quand on part en voyage et tu peux pas t'en rendre compte tant que t'es pas parti, tu vois. C'est-à-dire que la première fois quand t'es pas parti en voyage, tu flippes et le truc qui est chiant, c'est que tout le monde te dit que c'est facile. Tout le monde te dit que c'est facile de voyager. Toi, ça te saoule parce que peut-être que t'as pas encore l'expérience, que t'es jamais encore parti, tu vois. Et effectivement, tout le monde te dit que c'est facile. Effectivement, c'est facile, mais tant que tu l'as pas fait, c'est pas facile, tu vois. La première fois, je veux dire, c'est flippant, on est complètement paumé, on sait pas où on est, donc c'est normal, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a une erreur qu'il faut... Il y a une erreur que fait tout le monde, tu vois, et qu'il faut vraiment, vraiment changer, qui changerait ta vie même, tu vois. Peut-être qu'on va voir si tu l'as fait, tu vois, mais tu vas peut-être te reconnaître là-dedans qu'il changerait vraiment ta vie si tu prenais les choses sous un autre angle. Et cette erreur, c'est de vouloir toujours préparer. Je sais, c'est redondant, tu vois, on en a déjà entendu parler, mais l'idée, c'est qu'on pense que ça prend du temps de tout planifier et on pense que ça coûte cher. On pense qu'il y a 15 000 démarches à faire quand il faut partir en voyage. Pourquoi ? Et c'est normal, tu vois. C'est parce qu'on se dit que partir en voyage, c'est quelque chose de complètement nouveau. On va partir dans un autre endroit, donc forcément, si quelque chose va changer dans notre quotidien, plus cette chose va être énorme, plus on a l'impression que la préparation et... le temps de préparation et tout ce qu'on va devoir mettre en place pour faire la bonne transition va être énorme, tu vois. Je veux dire, c'est instinctif. Plus on change quelque chose, plus on a l'impression que ça va être difficile, tu vois, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et le truc, c'est que, enfin, je veux dire, il y a 90... Ce qui est incroyable, qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a 90%, mine de rien, des gens qui partent toujours sur un coup de tête, tu vois. C'est-à-dire que 90% des gens qui partent, et tu dois sans doute en avoir dans ton entourage, ce sont des gens qui ont vécu une situation, peut-être comme toi, tu vois, une rupture, ou alors un ras-le-bol des études, du boulot, de tes collègues, de ta famille, de quoi que ce soit, ou juste tout simplement une envie de te découvrir plus toi-même, 90% des gens qui partent, qui sont comme moi, et moi, c'était mon cas, partent sur un coup de tête, en mode la décision se prend dans un temps inférieur à un an, tu vois. C'est-à-dire que moi, avant de partir, enfin, je savais que j'allais partir en Australie moins d'un an avant d'être actuellement parti, tu vois. Et ça prouve bien, finalement, que t'as pas besoin de préparer, tu vois. Je veux dire que tout est dans la tête, que c'est complètement psychologique, et en fait, j'ai envie de dire en anglais, as a matter of fact, mais je sais pas comment le dire en français, c'est toujours un problème avec le vocabulaire, mais pour en rajouter, si tu veux, et je vais m'avancer à ça, tu vois, ça va peut-être te paraître complètement idiot, mais 90% du voyage, 90% de toutes les démarches qu'il te faut pour voyager sont vraiment effectuables, et je suis large, hein, en moins d'une heure. En moins d'une heure, tu peux avoir exactement tout ce qu'il te faut, tu peux avoir fait toutes les démarches qu'il te faut pour voyager, tu peux être prêt à avoir, tu peux avoir ton sac, tu peux avoir toutes les pièces qu'il te faut, tu peux avoir tout ce qu'il te faut, et tu peux partir à l'étranger en te préparant en moins d'une heure, tu vois. Bon, on parle de, on parle de, dans le cas où tu les as toutes, tu vois, mais je veux dire, toutes les démarches, billets, machin, tout ça, ça prend moins d'une heure. Tu peux être parti de chez toi en moins d'une heure. Il y a un autre truc qui est marrant et que, il y a un autre truc qui est marrant et dont on parle jamais, c'est que, tu sais, on a souvent peur quand on part, et peut-être que c'est ton cas, on sait pas pourquoi, mais on a peur de pas, de pas survivre, tu vois, on a peur de mourir, on a peur que, je sais pas, tu sais, il y a cette peur comme quoi, ouais, je vais arriver dans un nouvel endroit, mais comment je vais faire et tout, et je pense que, inconsciemment, c'est lié à la peur de la mort, en fait, d'aller dans un autre endroit, d'être abandonné, de pas s'en sortir et de crever d'une certaine façon, et il y a un autre truc que j'ai envie de te dire, qui est une bonne nouvelle, c'est que 100% des gens qui partent à l'étranger, et même s'ils partent loin, s'ils partent dans un pays qui parle pas la langue ou quoi, mais 100% des gens qui partent, sauf catastrophe, tu vois, mais ils reviennent et ils survivent, tu vois, ils sont vivants, je veux dire, aujourd'hui, je sais pas, tu dois sûrement avoir des proches qui sont partis dans ton entourage, et ils sont revenus, ils sont vivants, tu vois, ils sont pas morts, quoi, je veux dire, donc c'est aussi un truc qui prouve que, si tu veux, dans la tête, tout se joue dans la tête, quoi, c'est un truc de ouf, mais encore une fois, en même temps, c'est notre meilleur ami, mais c'est aussi notre pire ennemi, et tu dois sans doute le vivre aussi, parfois, tu vois. Et ce dont tu as besoin, c'est quoi, au final, c'est, bah, ce dont t'as besoin, c'est de te faire larguer, ce dont t'as besoin, c'est que ton meilleur ami meurt, et ce dont t'as besoin, c'est de foirer toutes tes partielles, parce que c'est que comme ça, c'est qu'avec des déclics, des déclics mentaux, des trucs qui te poussent en mode, qui te disent, mais t'as rien à perdre, que tu vas pouvoir réussir à partir. Non, je déconne, il y a aussi une autre façon, mais disons que c'est les meilleurs éléments déclencheurs, en quelque sorte, tu vois. Mais ce dont t'as besoin, tout simplement, c'est d'un déclic, c'est d'un coup de pied au cul, c'est de quelque chose qui te prouve que tout ça, c'est dans la tête, et on l'a déjà fait, tu vois, tout ce que je t'ai dit là, je veux dire, c'est logique, tu vois, t'as sûrement dû te dire, mais ouais, putain, en fait, il a raison, tu vois, moi, je suis vivant, je ne parlais pas couramment anglais avant de partir, je ne suis pas millionnaire, tu vois, je n'avais pas 10 milliards de, je n'avais pas des années et des années pour préparer mon voyage, je suis parti comme ça, sur un coup de tête, sans grande base en langue, et avec un petit budget, et aujourd'hui, je suis vivant, je suis même très bien, et j'ai l'expérience du voyage, tu vois. Donc, tout ce qu'il te faut, c'est un déclic, tout ce qu'il te faut, c'est un truc qui déclenche la première expérience. Et tu vois, enfin, je veux dire, je peux te parler, je peux vraiment t'appuyer ce truc-là, comme quoi, il n'y a même pas une semaine, là, on a pris notre visa pour la Nouvelle-Zélande, je t'en ai déjà parlé, mais je veux dire, ça nous a pris, quoi, 15 minutes, il faut qu'on prenne le billet d'avion, mais ça, c'est juste une question d'argent pour l'instant, parce qu'on veut bien faire les comptes et tout, mais ce n'est pas du tout nécessaire, mais tu prends un billet d'avion, ça prend, quoi, 5 minutes, et c'est tout, quoi, et tu peux partir. Donc, je veux dire, une fois que tu as l'expérience, une fois que tu as cette aisance, tu vois, une fois que tu l'as déjà fait, tout est beaucoup plus facile, tu te prends beaucoup moins la tête, tu ne te demandes pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en termes de banque, qu'est-ce qu'il faut que tu prennes dans ton sac, comment tu vas joindre tes proches et tout, tu vois. Mais je comprends, encore une fois, quand tu n'as pas l'expérience, c'est chaud, quoi, je veux dire, ça n'a rien de dire à quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose que c'est facile, tu vois, ce n'est pas facile au début, et c'est normal que ce n'est pas facile, il te faut une aide au départ, tu vois. Donc, moi, ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est de te servir de déclic, de te servir comme vraiment déclic, élément déclencheur, pour enfin te propulser vers l'aventure, tu vois. Je sais à quel point c'est chiant de regarder des gens qui partent, qui font des vidéos, et de regarder des gens qui ont l'air vraiment... Des fois, tu te dis, putain, mais comment un mec comme ça peut être parti, peut avoir la confiance en soi, pour être parti, alors que moi, je veux dire, peut-être que tu te dis que tu vaux mieux, ou peut-être que tu te dis que tu ne comprends pas pourquoi toi, tu ne peux pas en être capable, si d'autres en sont capables. Et encore une fois, ça prouve bien que ce n'est pas du tout un problème de confiance en soi, le problème de confiance, ce n'est pas du tout ça, tu vois. On en parlait là, la semaine dernière, notamment une vidéo qui avait fait ma mère, tu vois, que j'adore, où elle disait que la plupart du temps, quand les gens pensent qu'ils ont un problème de manque de confiance en eux, ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, quand tu penses que tu manques de confiance en toi, c'est tout simplement que tu as peur de faire le truc, tu vois. Tu ne manques pas de confiance en toi, tu as peur de partir voyager parce que tu ne l'as jamais fait, c'est normal, tu vois. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'accompagner et qu'on remette tout à plat, et de vraiment t'accompagner pendant, on va passer, on va passer quoi, deux, trois heures, deux heures ensemble, où on va vraiment tout faire ensemble. Je vais te proposer une méthode pas à pas, tu vois, pour virer cette peur et vraiment te montrer que tu vas voir que 90% du boulot est facilement faisable en une heure. Alors, il y aura toute une partie où toi, il va falloir de ton côté que tu mettes les fonds de côté, tu vois, parce que je ne vais pas garder, il faut quand même que tu partes avec un budget. Je ne vais pas gagner l'argent à ta place, ça c'est clair et net, tu vois, mais je vais t'accompagner, on va faire les trucs ensemble, pas à pas, et que tu vois que c'est juste une suite d'étapes, ce n'est pas du tout une montagne. C'est ça le problème, c'est quand on voit des trucs, quand on essaye de faire des choses nouvelles, c'est très très difficile de les diviser en étapes. Et ça, c'est un truc, je vais te raconter cette histoire, je ne vais pas te la raconter, mais c'est un truc que, tu sais, ce qui m'a permis d'acquérir ce truc et notamment de me détendre en ce qui concerne le voyage et en ce qui concerne toutes les démarches, c'est d'avoir fait la plonge, parce que quand tu fais la plonge, à la fin du shift, à la fin de la journée, quand tu as toute la merde de la cuisine, tu as tous les ustensiles de cuisine qui viennent d'un coup, tu vois, tous les pots finis, inutilisés, toutes les plaques dans lesquelles on a fait cramer, griller du poulet, mais tu as aussi toutes les assiettes de la fin du shift, du coup, en salle qui arrivent, donc tu as toute une avalanche de vaisselle qui t'arrive dans la tronche, tu vois. Et le truc, c'est que si tu commences à laver les petits trucs et les petits trucs comme ça, tu vas avoir l'impression de jamais t'en sortir, parce que tu auras toujours le gros merdier, le plus gros du truc qui est là. Et ce que m'a vraiment appris la plonge, c'est que tout est visuel, tu vois, tout est une question de ce qu'il y a dans la tête. Et à partir du moment où, quand toute la merde de la plonge arrive, tu vois, où tu te focalises uniquement sur tout ce qui vient de la cuisine, et qui a l'air gros, et qui a l'air encombrant, et qui a l'air dégueu, quand tu laves tout ça, tu vas voir, en fait, des grosses parties partir, tu vois. Alors que si tu te concentres sur des petites assiettes, à chaque fois, tu vois seulement des petits morceaux partir, et tu te dis, « Oh merde, il m'en reste encore tellement ! » Et pourtant, au final, il y a la même quantité, tu vois, je veux dire, que tu laves une assiette ou que tu laves un gros ustensile, c'est la même chose. Mais le fait de t'attaquer au plus gros, avec un nouvel angle, en mode « Je gratte le plus gros, et je sais que les choses vont me paraître beaucoup plus faciles ensuite », ça change complètement ton état d'esprit. C'est vraiment un bon exercice, parce que du coup, tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, le restaurant ferme, et tous les jours, tu t'habitues à rester calme devant ta montagne de vaisselle et à te dire, « Ce que je vois là, c'est dans ma tête que ça se passe. Dans ma tête, j'ai l'impression que c'est énorme, mais en réalité, ce n'est pas grand-chose. Il faut juste que je fasse les bonnes choses. Il faut juste que je me concentre sur le principal. » Et du coup, voilà, moi, je suis en train de te créer une formation là-dessus. On va revoir exactement... En fait, on va voir comment... On va faire ensemble comment moi, je voyage aujourd'hui, si tu veux. On va tout te préparer, que ce soit mentalement, comment il faut que tu partes en voyage et comment ne plus avoir peur de voyager, tout simplement, et comment enlever cette frayeur un petit peu et passer de la frayeur à l'excitation. On va parler du sac, on va parler du visa, on va parler de la langue, comment apprendre la langue aussi. Je t'ai marqué tout ça là sur une liste. Du coup, tout ce qu'on va voir, c'est... Dans un premier temps, alors toute la formation sera décomposée en plusieurs parties, on va définir le but, le but de ton voyage. C'est ça que tu vas voir qu'à travers cette méthode-là, on va vraiment supprimer la peur parce qu'on va travailler sur... Tu sais comment j'aime bien travailler à partir des ressources qu'on a en nous, si tu veux. C'est que quand tu pioches les bonnes... Quand tu poses les bonnes questions et que tu pioches les bonnes réponses à l'intérieur de toi, ça supprime la plupart du temps toutes les barrières que tu as pour quoi que ce soit. Et là, on parle du voyage. Du coup, on va vraiment déterrer quel est le but de ton voyage et en déduire la destination. Et ce sera vraiment quelque chose d'un peu customisé pour toi, tu vois. C'est-à-dire que si tu as vraiment besoin d'un gros dépaysement, tu vas voir que ce système-là va te permettre de te donner des destinations qui vont encore plus te challenger. Si tu as besoin d'y aller pas à pas, tu vas te mettre des destinations dans lesquelles, ok, il y aura du nouveau, mais tu vas quand même avoir les pieds sur terre, tu vois. Ensuite, on va définir du coup la durée de ton aventure qui colle encore une fois à tes aspirations. Tu vois, tout ça, c'est très très perso. J'adore customiser. Je trouve que les meilleures choses dans la vie, c'est celles qui nous correspondent le mieux, qui, comment dire, qui nous collent à la peau, qui sont faites pour nous, tu vois. Donc, j'ai vraiment conçu ce programme-là pour qu'il soit fait pour toi, tu vois. Ensuite, on va définir le budget. Donc ça, ça va être toute la partie pratique. Donc visa, billet, assurance, matos et logements. Tu vas voir que tu auras ton budget. Tu n'auras plus à te prendre la tête sur des chiffres un peu vagues et tout. Non, là, tu auras exactement, tu connaîtras la somme qu'il te faudra. La somme qu'une fois que tu l'auras sur ton compte en manque, tu te diras, OK, je peux partir dès demain si je veux, tu vois. Ensuite, on va faire une checklist de ton matos, du matos qu'il faut que tu prennes. Alors ça, ce sera aussi en fonction de toi. Tu vas voir qu'il y aura plusieurs modes. Il y a le mode un peu minimaliste. C'est celui que moi, j'ai parce que franchement, je ne voyage pas avec grand-chose. Ce qui me prend le plus de place, là, c'est surtout le matos vidéo, tu vois. Mais pour toi, ce sera beaucoup moins et tu pourras tout à fait... Si tu es vraiment chaud, tu vois, si vraiment tu veux... Et encore, c'est tout à fait faisable, mais tu pourras tout à fait voyager avec un sac 40 litres que tu pourras emmener avec toi dans la cabine. Donc on va voir ça. Donc checklist, matos et sac. On va parler de comment avoir les bases en langue et comment finir avec cette putain d'idée préconçue que comme quoi il faut avoir des bases avant de partir ou comme quoi il faut savoir parler la langue native avant de partir. On ne parle pas seulement de l'anglais, peut-être que tu as envie d'aller au Japon. C'est les mêmes méthodes, tu vois. Je vais te dire comment je me suis préparé avant de partir pour être serein, tu vois. Tu vas voir que ce n'est pas du tout cravaché sur des livres, des trucs chiants, des vieilles méthodes à la con de l'école et tout, mais vraiment un truc, encore une fois, pour te faire plaisir et un truc qui ne va pas te prendre la tête, un truc que tu vas prendre du plaisir à faire et tu vas voir que la langue va rentrer toute seule. Si c'est des petites routines, des petites habitudes que tu vas mettre dans ton quotidien, tu peux même commencer. Moi, j'ai commencé deux mois avant de partir et je suis arrivé déjà avec des bonnes bases solides, tu vois. Et enfin, à la fin, donc, briefing avant le départ et avec un module vidéo où on va faire le sac ensemble, on va revoir la checklist comme ça, on va voir vraiment, tu vois, tu auras un PDF aussi, donc avec la checklist, mais on va faire une vidéo en module vidéo, tout le reste sera en audio, mais ce module vidéo-là, on va faire le sac ensemble et je vais te dire un peu, je vais détailler un peu toutes les parties de la checklist pour que tu puisses les adapter selon tes besoins, quoi. Donc voilà, donc cette formation, écoute, elle est dispo, tu peux la précommander. En fait, elle sort dans deux jours, tu vois. Elle sort samedi et du coup, tu peux déjà la commander. Donc, c'est dans le lien ci-dessous. Tu vas arriver sur un site, donc c'est la plateforme sur laquelle je l'héberge. Et donc, quand tu réserveras ta place, tu vas recevoir un mail ou un petit message avec un PDF qui te confirmera ta commande et tu recevras du coup la formation dans ta boîte mail. Je vais t'envoyer un mail. Donc, au moment où j'aurai uploadé tous les fichiers, tu pourras directement tout télécharger. C'est pour cette raison notamment qu'elle est à un prix de lancement, donc elle est beaucoup moins chère si tu la réserves maintenant. Donc, c'est deux ou trois jours jusqu'à samedi. Je ne sais pas trop, tu vois. Ça dépend de comment je vais me démerder parce que tu sais, je travaille en même temps. Donc, ça dépend de ça. Mais c'est pour ça aussi que je t'ai fait un prix au rabais comparé au prix final. Donc, si tu arrives et que tu regardes cette vidéo dans les deux ou trois jours, tu auras accès à un prix. Encore une fois, il y a un truc avant que je parte que j'avais visité à prendre. Tu sais, tu as des packs d'arrivée dans des pays comme l'Australie notamment. Et quand tu regardes les prix de ces packs à la con, tu vois, qui te réservent quoi, un ou deux jours en auberge ou une semaine et des activités à la con, tu vois, pour découvrir la ville que tu peux tout à fait faire tout seul, c'est des trucs absolument exorbitants. C'est des trucs à 300, 400 dollars. Et je me souviens, j'étais allé vers ma mère en mode « Ah ouais, ce serait peut-être bien qu'on prenne ça et tout. » Elle m'a dit « Mais t'es complètement barjot, tu vois. T'es complètement cramé. Tu vas pas payer 500 dollars pour un truc qui te reviendrait à même pas 100 dollars, tu vois. » Donc, c'est mort, quoi. Donc, c'est pour ça. Ce que je te propose là, c'est aussi une alternative à toutes les conneries, tu vois. C'est un truc où on va vraiment tout te préparer, autant en profondeur, avec l'expérience que j'ai depuis dix mois. On va vraiment travailler sur ce qui se passe dans ta tête, on va virer tout ça pour que ça te fasse plus chier avant de partir, tu vois. On va prendre en main, on va vraiment tout mettre à plat, toutes les formalités, toutes les modalités, tous les trucs qu'il faut que tu aies, ta checklist, ton sac, tout ça adapté à ton envie de voyager, à la durée de ton voyage et à la destination où tu veux aller, tu vois. Il y aura une grosse partie, tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je me charge là-dedans, c'est que je me charge de te guider, tu vois. Je vais pas faire le boulot à ta place et je vais pas gagner l'argent qu'il te faut à ta place. Mais si t'es prêt à vraiment, tu vois, si t'as ce déclic et si t'as cette frustration que... Il faut que je le fasse, quoi. Comme beaucoup de gens ont, mais la plupart du temps, souvent, sont vraiment coincés par ces déclics-là. Si t'es motivé pour ça, moi, je vais te guider, je vais tout te dire, c'est comme si on était devant un pommier tous les deux, tu vois, que je t'indiquais la première pomme qu'il fallait que t'attrapes et que toi, avec ta pince, hop, tu l'attrapes, tu me la donnes. Ok, pomme suivante, tu vois. C'est trop con comme exemple, mais c'est vraiment ça, c'est le meilleur truc qui me soit venu. Donc voilà, c'est ça. Je sais que le problème dans ces cas-là, c'est que la décision pour partir, elle tient souvent à un fil. Des fois, on est vraiment motivé. On se dit, allez, putain, maintenant, je pars. Et le lendemain, souvent, on se dit, ah ouais, mais il va me manquer ça et tout. Alors, ah ouais, je n'ai pas confiance en moi. Ce que je te propose, moi, c'est de transformer ce fil un peu en pont, en béton, tu vois. Alors déjà, le fait que tu achètes la formation, ça te pousse, tu vois. Quelque part, quand tu investis de l'argent dans quelque chose, ça te pousse à le faire. Donc c'est déjà un bon moyen pour te propulser en avant, mais en plus, ça va t'amener tellement plus de valeur et tellement une expérience personnelle, vraiment un accompagnement que je t'ai fait pour toi, tu vois. Plus qu'une agence ou quoi. Enfin, je veux dire, même si tu ne prends pas la formation et si tu as envie de partir, ne passe pas par une agence qui propose des packs de démarrage. C'est des vraies conneries. Ça ne sert à rien, tu vois. Et tout le monde se rend compte à la fin que c'était vraiment une perte d'argent. Tu sais, il y a énormément d'attrape-touristes et il y a énormément d'entreprises qui jouent justement sur ce manque d'expérience des jeunes et c'est vraiment des enfoirés, surtout sur les prix, quoi. Donc voilà. Donc moi, je te laisse là. Écoute, tu peux accéder à la formation qui est juste en dessous. Elle est du coup au prix de lancement, à un tarif spécial juste avant qu'elle soit sortie. Et moi, je te retrouve à la prochaine. On va encore parler un petit peu de voyage là dans les deux ou trois prochains jours. À la prochaine. Je te retrouve tout de suite en dessous dans la formation. Ciao. Ciao.